L'autre chose qui était assez réjouissante lors de ce sommet, c'est que lors de la restitution de nos échanges, clairement celui qui a suscité le plus d'intérêt, si je puis me permettre, dans ce que j'ai ressenti à ce moment-là, c'était effectivement les échanges culturels et évidemment cette fameuse affaire de la tapisserie de Bayeux. Et je dois dire que c'est une sacrée opportunité, c'est comme ça que les échanges s'entendent. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée de prendre la tapisserie de Bayeux et de l'amener là-bas, ce qui est d'ailleurs intéressant parce que ça dit quelque chose de notre histoire commune, qui montre aussi l'éveil qu'ils ont par rapport à montrer que c'est la première bande dessinée historique, je dirais, d'une certaine façon, et donc qui montre leur intérêt à connaître l'histoire telle qu'elle est. C'est quand même intéressant, en plus en sachant qu'on ne sait pas si elle n'a pas été tissée là-bas. Donc tout ça montre comment tout est toujours étroitement tissé, si je puis me permettre. Et c'est à la faveur de cet échange, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une fois que les conditions de préservation seront bien établies, parce que la dernière fois où elle a été bougée, c'était pendant la guerre, pour la préserver justement, et elle a été roulée. Donc il ne faut pas trop faire ce genre d'opérations. Enfin, elles sont possibles aussi, puisqu'elles avaient été faites. Mais à la faveur de cette réflexion sur l'échange, la terpisserie va être consolidée, restaurée, je ne sais pas si on peut dire si c'est le bon terme, documentée aussi. On va utiliser tous les moyens du numérique pour raconter, voir à quelle est vraiment son histoire, garder une trace numérique, et à la faveur des travaux du musée de Bayeux, qui devrait réouvrir en 2023, si je ne me trompe, et bien elle pourrait, une fois toutes les conditions réunies, et avec la participation active à tous les niveaux, et notamment financière des Anglais, qui nous aideront à faire les travaux de restauration et de documentation nécessaires.